Que tu es, nous sommes fiers d'être tout à toi, Jésus. Lui, c'est toi qui fais un chemin, qui opère des miracles, et tu es la lumière dans les ténèbres. Alléluia. Nous voulons vous saluer une fois de plus, peuple de Dieu, dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et que sa paix demeure si son peuple. Et nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de prendre le micro et de parler de sa part, et que son nom soit béni. Nous voulons également saluer la présence de son serviteur, le premier responsable de cette église, qui nous donne l'opportunité de nous adresser au peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons faire une lecture dans les Évangiles selon Luc, à partir du chapitre 5. Les 11 versets qui sont là, nous les lirons. Alors, je fais la lecture. Vous connaissez très bien ce passage. Il s'agit de la pêche miraculeuse, qui est riche en enseignements. Et je fais la lecture. Il a dit ceci. « Et comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de barque, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, s'assi et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre bac, de venir, les aider. Et il vint, et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus. Il dit, « Seigneur, rétire-toi de moi, parce que je suis un homme pêcheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche. » N'est-ce pas qu'ils avaient fait ? Il en était de même de Jacques, de Jean et de fils de Zébédé, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ils ont ramassé leur bac à terre, ils laissaient tout et le suivre. Laissaient tout et le suivre. Notre Dieu est le Dieu qui n'aime pas la stagnation. Il est le Dieu qui n'aime pas l'immobilité, car il est le Dieu du progrès. C'est pourquoi en Jean chapitre 15, il nous demande de porter du fruit, du fruit en abondance. Et dans bien le passage de l'Écriture, nous voyons le Seigneur qui demande à ses enfants de fructifier soit les talents qu'il leur donne. Et quand il nous donne aussi la parabole du grain de Sénévé, un petit grain qui est jeté dans la terre et qui finit par devenir un grand table, n'est-ce pas ? Et les oiseaux du ciel viennent nicher. C'est le Dieu, lui, qui aime le progrès. C'est le Dieu qui aime que tout bouge, qu'il y ait le changement, que tu avances. C'est pourquoi refuse d'être statique. Souvent, Dieu peut autoriser, n'est-ce pas, une telle position dans notre vie. C'est-à-dire, la stagnation, quand il l'autorise, c'est pour préparer une plus grande gloire dans ta vie. Sinon, notre Dieu aime que les choses bougent, que la vie qu'il nous a donnée soit fructifiée, que les talents qu'il nous a donnés soient fructifiés, que les dons qu'il t'a donnés soient fructifiés, que l'entreprise qu'il te donne, le ministère que tu donnes, bouge, aille de l'avant. Bien-aimé, donc, si tu veux voir la gloire de Dieu, alors, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir Dieu se manifester pleinement dans ta vie, il faut avancer en pleine eau, en eau profonde. Avance en eau profonde. Oui, ce matin, c'est le thème que je vous propose. Avance en eau profonde. Quelle signification donnons-nous à ce terme? Avance en eau profonde. Et pourquoi avancer en eau profonde? Les qualités que doit avoir celui qui veut avancer. Puis, les résultats avant de conclure. Notre objectif ce matin, c'est que nous portions du fruit. Que le peuple de Dieu porte du fruit. Et notre deuxième objectif, que nous connaissions la maturité. La maturité. Car sachez-le, le Seigneur a donné vie. Il s'attend à du fruit. Il s'attend à du fruit. Il t'a donné des grâces. Il s'attend à quelque chose, à son retour. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, avance en eau profonde. Pierre, pêcheur, donc dans ses activités, a fait une pêche impuptueuse. Et selon ces termes, il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Dans son désespoir. Avec ses amis, Pierre était au bord du lac. L'avant s'enfilait. Quand un homme extraordinaire s'approche de lui et se met à prêcher la parole en utilisant sa barque. Et quand il finit de prêcher, alors il s'adresse à Pierre et lui dit, avance un peu de terre. Ensuite, il lui dit, avance en plein eau et jette ton filet. « Après quelques raisonnements, Pierre obéit. Sur ta parole, je jetterai le filet. » Et quand Pierre jette le filet sur la parole de cet homme qui est Jésus-Christ de Nazareth, il amasse une quantité importante de poissons. Une pêche miraculeuse. Ce qui va toucher, bouleverser la vie de Pierre. Parce que Pierre a obéi. Alors quelle signification donnons-nous ce matin à ce terme avance en plein eau ? Si pour Pierre ce terme avait un sens propre pour nous, il peut être pris au sens figuré. c'est quitter la rive pour le large ou Pierre. Car on ne peut pêcher des bancs de poissons que là où il y a suffisamment d'eau. C'est au large que l'on peut rencontrer les bancs de poissons. pour nous, cela pourrait supposer quitter les choses élémentaires pour des choses essentielles. C'est mener une vie chrétienne plus approfondie avec Dieu. C'est aller au-delà de ce que nous étions et de ce que nous faisons. Exemple, passer plus de temps dans la parole de Dieu pour celui qui n'avait pas cette habitude pratiquer la parole et ne pas se borner à simplement l'étudier ou l'écouter pour celui qui étudiait cette parole. Passer beaucoup de temps dans la prière pour d'autres encore ou manifester de la foi quand on a suffisamment à prier ou encore cela pourrait être dans bien d'autres domaines de notre vie spirituelle, matrimoniale, professionnelle, avance en plein eau. Pour certains, encore c'est passé du temps dans la présence de Dieu comme je l'ai dit. Dans la parole de Dieu a porté le fruit de l'esprit, le caractère de Christ car c'est en cela que le Seigneur nous reconnaîtra comme étant ses véritables enfants. Pourquoi donc aller en eau profonde? Pourquoi aller en eau profonde? Bien aimé, quand nous lisons les versets 6, il a dit « Ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet rompait. C'est en eau profonde que le succès et la réussite se conjuguent pour nous accompagner dans toutes nos entreprises. C'est en eau profonde que le succès et la réussite se conjuguent pour nous accompagner dans toutes nos entreprises. Il a pêché toute la nuit sans rien prendre alors qu'il était au bord à la bêche mais en eau profonde. Pierre a le succès en eau profonde. Pierre voit le surnaturel en eau profonde. Dieu voit Pierre voit quelque chose de nouveau dans sa vie. ainsi si tu veux voir la gloire de Dieu si tu veux connaître le succès et la réussite dans tout ce que tu entreprends si tu veux voir ton échec se changer en réussite il te faut aller en eau profonde. on pourrait qualifier cette pêche infructueuse de terrain dur pour nous Ivoiriens nous connaissons bien ce terme dit souvent le terrain le terrain est dur quand les activités sont infructueuses quand les activités ne marchent pas on pourrait qualifier cette pêche infructueuse de terrain dur pour Pierre mais avec Dieu il n'y a pas de terrain dur il n'y a pas de terrain dur oui pour Dieu car les terrains dur sont des lieux de la manifestation de la gloire de Dieu le terrain dur sur lequel tu es est le lieu où Dieu voudrait se manifester et te faire voir une autre dimension de sa personne comme Pierre l'a expérimenté tu as besoin d'avancer en eau profonde pourquoi avancer en eau profonde deuxième élément c'est le lieu de la bénédiction surabondante verset 7 verset 6 d'abord et 7 il a dit il prit une grande quantité de poisson de zéro poisson il passe à une grande quantité de poisson verset 7 il fit signe à leur compagnon qui était dans l'autre barque de venir les aider il vint et il remplit les deux barques au point qu'elle enfonçait bénédiction surabondante surabondante Dieu bénit Dieu bénit l'entreprise de pierre et fait de lui une source de bénédiction l'objectif l'objectif de Dieu quand il bénit une personne c'est de faire de lui une source de bénédiction c'est son objectif donc ne dis pas en ton coeur que rien ne bouge chez toi Dieu ne te voit pas dans son plan tout ce qu'il appelle tout ce qu'il choisit il bénit et il en fait une source de bénédiction il a appelé Abraham en Genèse chapitre 12 et il a établi une alliance avec Abraham il a béni Abraham et il a dit je fais de toi une source de bénédiction toutes les nations de la terre seront bénies en toi et dans Acts chapitre 1 verset 8 le Seigneur pouvait dire à ses disciples vous recevrez une puissance le Saint Esprit subvenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre il nous a remplis de sa vie il nous a donné sa vie il nous a remplis de son Esprit et il fait de nous une source de bénédiction afin d'apporter le salut qui est la plus grande des bénédictions à toutes les nations Dieu bénit et il fait de toi une source de bénédiction une source de bénédiction non seulement dans le sens du salut mais dans le sens des activités que tu mènes fera de toi le manant essentiel de ta famille de ton église et de ta nation troisièmement en eau profonde pourquoi il y a en eau profonde il faut l'en eau profonde car c'est le lieu de la révélation ou de la connaissance approfondie de Dieu de Jésus Christ verset 8 il a dit au verset 8 il a dit au verset 8 après cette pêche Pierre sera bouleversé quand il vit cela Simon Pierre Simon Pierre tomba au genou de Jésus et dit Seigneur retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur car l'épouvante l'avait saisi l'épouvante l'avait saisi et ce qui est avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite Pierre est étonné Pierre se rend compte que celui qui est au devant de lui est un homme peu ordinaire c'est pourquoi il le regarde et il s'écrit retire-toi de moi Seigneur car moi je suis un pécheur il reconnait tout de suite quelque chose de divin en celui qui est en face de lui il reconnait que lui il est pécheur alors celui qui est en face de lui ne peut être qu'un saint homme et un homme extraordinaire n'est-ce pas certainement le Messie qui est en face de lui Pierre est bouleversé parce que là au travers de cette action de Dieu ses yeux s'ouvrent davantage et sa connaissance de Dieu grandit cette pêche miraculeuse a ouvert ses yeux sur la personne et la nature de Jésus il se rend compte qu'il a fait un homme extraordinaire éloigne-toi de moi verset 9 il a vu la grandeur de Jésus au travers de cette pêche il a vu la sainteté de Jésus au travers de cette pêche miraculeuse il a vu sa propre nudité au travers de cette pêche oui quand Dieu se révèle à une personne Dieu révèle sa grandeur Dieu révèle sa puissance Dieu révèle sa sainteté et l'homme en se mirant dans le divin dans la nature du divin lui qui a été créé à l'image de ce Dieu ne peut que voir sa nudité ne peut que voir sa misère et ne peut que se répentir tomber sur sa face c'est pourquoi dans Esaïe chapitre 6 oui Esaïe il certainement était un prédicateur mais il avait certainement les lèvres impures mais quand Dieu qui voulait l'utiliser Esaïe chapitre 6 Esaïe Dieu se révèle à lui et pour l'amener en profondeur dans l'adoration et quand il voit ce culte des anges oui qui sont dans tout le sérieux adorant un Dieu grand un Dieu majesteux quand il a dit il était assis sur un trône très élevé un trône qui est au-dessus du trône des rois de la terre oui qui est au-dessus de tous les trônes un trône très élevé et sa robe remplissait le temple et des séraphins des chéribins à son côté était dans tout le sérieux adorant ce Dieu saint 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 et l'éternel désarmé toute la terre est pleine de sa gloire quand Esaïe a vu un tel culte un culte où il n'y a foi de plaisanterie un culte où la sainteté de Dieu est respectée un culte où la majesté de Dieu est célébrée un culte où la grandeur de Dieu est vue alors Esaïe s'écria malheur à moi malheur à moi car mes yeux ont vu Dieu moi qui suis un pécheur il s'est migré dans le divin il a reconnu sa nudité il a vu la puissance de Dieu il a vu la suprématie de Dieu il a vu la grandeur de Dieu et sa connaissance de Dieu va s'approfondir et c'est quand cette connaissance de Dieu s'approfondit dans la vie du croyant que le service devient de qualité que l'adoration devient de qualité c'est pourquoi il s'est écrié lorsque le Seigneur cherchait quelqu'un qui enverrai-je qui marchera pour nous et Esaïe mette avec les oreilles pour entendre la voix de Dieu envoie-moi Seigneur mais voici quel empressement quel zèle quand il voit la majesté la grandeur la puissance la sainteté de Dieu aujourd'hui encore nous avons besoin de voir ce Dieu se révéler à nos cœurs pour qu'il y ait un réveil pour que les choses changent pour que les tactiques bougent pour que nous sortions de notre sommeil de la mort spirituelle de la légèreté des choses élémentaires je prie que ce Dieu se révèle encore à son église en ce temps de la fin quelles qualités les qualités à manifester qui conduisent en eau profonde les qualités que tome avoir celui qui veut aller en profondeur avec Dieu bien aimé Jésus vient s'asseoir dans la barbe de Pierre quelqu'un qui est malheureux qui vient de faire une pêche infructueuse il pouvait s'irriter mais Pierre le laisse s'asseoir et non seulement cela le Seigneur lui donne des ordres avance un peu de terre ensuite en eau profonde ici Pierre a fait bon accueil au Seigneur mais de l'humilité par sa simplicité par sa simplicité il a manifesté de l'humilité personne ne peut voir la voix de Dieu quand on est compliqué la Bible dit soyez simples comme des colombes simples comme des colombes prudents comme des serpents Pierre a montré de la simplicité souvent quand on est compliqué nous ratons des occasions des opportunités et encore le Seigneur lui demande avance un peu de terre il montre sa simplicité ne soyons pas compliqués bien aimés ne soyons pas compliqués car nous ne serons pas à quel moment le Seigneur pourrait nous visiter soyons accessibles sans toutefois nous laisser prendre par toute saut de légèreté soyons accessibles tout en restant prudents soyons accessibles le Seigneur le Seigneur Jésus était simple il n'avait rien pour attirer les regards il n'avait ni éclat ni beauté nous dit la parole de Dieu rien pour attirer les regards il n'avait rien à voir avec cette peinture de Jésus qu'on nous paie aujourd'hui ce joli Jésus qui est présenté la Bible nous dit clairement qu'il n'avait rien pour attirer les regards des hommes les hommes regardent à l'apparence Jésus apparaissait comme un simple homme les hommes regardent peut-être à son bagage intellectuel Jésus est né dans une famille simple chez un charpentier les gens regardent à son bagage théologique dans quelle école il a été mais Jésus quand il est arrivé personne ne sait dans quelle école il a étudié parce que la Bible ne nous dit pas qu'il a étudié auprès d'un mec il fallait étudier auprès d'un grand mec pour être considéré il fallait avoir une belle taille joli garçon pour être considéré fort et grand pour être considéré comme étant celui qui pourrait être le roi des juifs mais il a paru comme un simple homme la simplicité l'a caractérisé Dieu qui s'est fait homme nous montre le modèle qu'il faut être simple c'est dans cette simplicité il a marché avec douze disciples et il leur a communiqué sa pensée sa vision et les hommes les plus compliqués n'ont pas pu participer à cette bénédiction ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu pour leur vie parce qu'ils étaient compliqués rien pour attirer les regards ce n'est pas sa beauté physique ce n'est pas sa connaissance théologique ce n'est pas sa connaissance intellectuelle il n'avait rien de tout cela mais comme un simple homme un homme ordinaire marchant au milieu du peuple il n'avait pas la première place forcément dans les places publiques il était prêt à s'asseoir partout on lui demandait de s'asseoir simple homme soyons simples bien aimé soyons simples dans notre manière d'être soyons simples dans notre manière de faire soyons simples dans notre manière de parler soyons accessibles car notre Dieu est le Dieu qui est simple il nous appelle à être simples Pierre a été simple il n'a pas dit je viens de faire une pièce infructueuse quitte dans ma barque il a accueilli Dieu sans le savoir sans le savoir il a accueilli celui qui pouvait changer sa destinée sans le savoir celui qui pouvait donner un sens à sa vie sans le savoir dans son humilité dans sa simplicité soyons simples il permet même à un inconnu de lui donner des enseignements sur son travail avance en plein eau et jette ton Philippe lui qui est un pécheur professionnel tu es qui pour me donner des enseignements toi tu connais quoi dans la pêche nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre il dit mais sur ta parole je jetterai le filet on a demandé à Naman le Syrien de se baigner dans le Jourdain pour être guéri Naman a trouvé que c'était une foutaise j'ai quitté j'ai quitté j'ai quitté ma Syrie avec ses jolis fleuves le papa la bana ce sont des fleuves qui sont propres par rapport au Jourdain qui a un fleuve plein de boue mais c'est foutaise pour me baigner pour avoir la guérison on dit mais merde si on te demandait quelque chose d'encore plus grand c'est pas la guérison que tu cherches pour paraphraser c'est là que le népreux se rencontre que ce qu'on lui demandait est très très simple il se déshabille descend dans le Jourdain cette fois et il est guéri c'est ta simplicité qui t'amènera en eau profonde et qui te permettra de voir la gloire de Dieu ta simplicité témoignera de ton humilité et dans Philippiens 2 la Bible nous dit existant en forme de Dieu il n'a point regardé à son égalité d'être égal à Dieu mais comme une proie à arracher il s'est vidé de sa gloire pas de sa divinité mais de sa gloire il s'est vidé de ce qui faisait sa puissance sa force oui Jésus a pris la forme humaine et la forme d'un seul homme et il va jusqu'à la mort la mort de la croix qui est réservée qui était le supplice réservé aux condamnés de la mort les condamnés à mort les brigands les paris les pécheurs Dieu a accepté de prendre un tel statut jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé la Bible mentionne c'est pourquoi parce qu'il a accepté de descendre Dieu aussi l'a élevé accepte de descendre descend en profondeur si tu veux aller en eau profonde descend de ton piédestal si tu veux aller en eau profonde Pierre a été obéissant avance en pleine eau j'étais beau filet il dit suis ta parole je jetterai je jetterai il a été obéissant à la parole du Seigneur soyons obéissants et là encore notre Seigneur Jésus a le modèle par excellence Hébreu 15,7 nous dit qu'il a été obéissant en toutes choses il est le modèle par excellence c'est de l'obéissance que Dieu a besoin obéissant à la parole écrite obéissant à la voix du Saint Esprit c'est lui qui peut nous amener en eau profonde c'est lui qui peut nous amener plus loin Ézéchiel est l'homme qui nous montre de l'obéissant dans sa vie le Seigneur lui dit couche-toi sur ce côté pendant tel nombre de jours Ézéchiel obéit proche tes habits sur ta tête fais ceci Ézéchiel obéit prépare des aliments sur des excréments Ézéchiel obéit et dans la vision n'est-ce pas du torrent qui jaillit depuis le temple il mesura 1000 mètres l'eau était à mon genou il mesure encore dans son obéissance il avance il mesure encore dans son obéissance il avance il avance en eau profonde de mesure en mesure de l'homme qui était auprès de lui qui était certainement énorme du Seigneur et c'est ainsi qu'Ézéchiel a pu voir la gloire de Dieu il a vu que l'eau était maintenant un fleuve un fleuve on ne pouvait plus marcher que de nager et à ce niveau il pouvait voir la gloire la puissance de Dieu parce qu'il y avait des feuilles des désarbres fruitiers il y avait beaucoup de poissons il y avait la gloire qui s'est manifestée Ézéchiel obéissant quand on obéissant et qu'on avance sur la voie du Seigneur sur la parole de Dieu alors tu verras la grandeur de Dieu tu verras le surnaturel tu verras la puissance de Dieu tu verras de plus grandes choses dans ta vie quel résultat quel résultat verset 10 et verset 11 comme résultat Pierre dit ceci ne crains pas du moins le Seigneur après être saisi par l'épouvante le Seigneur lui dit ne crains pas désormais tu seras pécheur d'homme ayant ramené la barque à terre il laissait tout et le suivi désormais tu seras pécheur d'homme il était là dans cette entreprise sans savoir réellement sa véritable vocation il ne connaissait pas sa véritable vocation en pleine eau en eau profonde Dieu change ton histoire Dieu change ton histoire c'est là que le Seigneur se révèle lui révèle sa raison d'être c'est en eau profonde que Dieu te révélera ta raison d'être ce pourquoi tu es venu sur la terre c'est en eau profonde que tu pourrais découvrir peut-être que tu sens un blocage à un moment donné de ta vie mais en eau profonde Dieu te donnera une perspective encore nouvelle lui qui fait toute chose nouvelle en eau profonde souvent ignorer sa vocation peut-être source de blocage tu n'es pas là où tu devrais être parce que tu ignores réellement ce que Dieu attend de toi ce que Dieu veut faire avec toi ce que Dieu veut construire dans ta vie parce que tu l'ignores tu es dans le statu quo tu travailles beaucoup d'efforts peu de résultats peu de résultats péche infructueuse tu as besoin d'aller en eau profonde avec le Seigneur alors un horizon nouveau s'ouvrira devant toi le Seigneur de gloire se révélera à toi le Tout-Puissant se manifestera dans ta vie il est capable de changer tes échelles en succès ta stérilité en fécondité te rendre fécond dans tous les aspects de ta vie Jésus est capable de faire et de changer ainsi ton histoire de te donner un témoignage vivant et vibrant ce Dieu là il est sur son trône et sur le point de le faire alors ce matin ce qu'il te demande va en eau profonde pour terminer ce matin il faut savoir ceci le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 8 nous tous qui le visage découvert nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur comme le Seigneur l'Esprit transformés de gloire en gloire lorsque nous contemplons la face du Seigneur lorsque nous allons en profondeur dans son intimité alors nous sommes transformés de gloire en gloire les grands immeubles que nous voyons bien aimés ont une histoire ainsi que les grands arbres de la forêt ont une histoire ils ont un fondement ils ont commencé quelque part les grands immeubles signifient qu'il y a un sous-sol l'architecte a pris le temps de travailler et de bâtir en profondeur avant que l'immeuble s'élève en hauteur il en est de même quand un oiseau veut aller plus haut dans le ciel il s'appuie d'abord au sol avant de prendre son envol tu prendras certainement ton envol permets à Dieu de t'amener en eau profonde et alors il t'amènera de gloire en gloire que son nom soit béni Amen nous allons prier le Seigneur pour cette parole afin que Dieu nous amène en eau profonde en suscitant nous de l'humilité de l'obéissance et alors nous pourrons voir sa gloire je prie Père éternel pour moi-même et pour ton peuple nous voulons porter du fruit dans tous les domaines de notre vie nous refusons d'être statique et te prions par la puissance de ton esprit et de cette parole que nous avons entendue aide-nous à descendre de notre piédestal à être simple dans notre manière d'être et de faire je prie que là où il y avait des complications dans la vie de ton serviteur de ta servante au nom de Jésus Christ par cette parole brise son coeur brise son coeur ramène ton serviteur ta servante à la simplicité à l'humilité à s'abaisser au nom de Jésus Christ les opportunités des opportunités des opportunités ont été ratées certes mais tu es le Dieu qui est capable de nous faire rattraper de nouvelles opportunités je prie que toute opportunité ratée soit rattrapée et je prie qu'au nom de Jésus Christ là où la désobéissance a caractérisé nous empêché d'écouter la voix de l'esprit la voix de ta parole et de suivre tes instructions Seigneur apprends-nous ce matin l'obéissance apprends-nous ce matin l'obéissance je prie que l'obéissance soit dans le coeur de tes enfants depuis la maison au nom de Jésus Christ car désormais ton peuple voudrait t'obéir obéir à ta voix obéir à ta parole obéir au Saint-Esprit obéir quand il nous réveille en lui pour prier obéir quand il nous dit d'aller évangéliser obéir quand il nous demande de faire tel ou tel service nous voulons être nous voulons être obéissants agis glorifie ton nom manifeste-toi et je prie que Saint-Esprit tu apportes de nouvelles choses dans la vie de ton peuple qui attendent toi beaucoup que là où il y avait la stérilité que l'on porte du fruit que l'on porte du fruit que l'on porte du fruit que l'on connaisse le succès la gloire change l'histoire de ton peuple de tes enfants qui s'attendent à toi ce matin qui écoutent cette parole avec beaucoup de soif et d'empressement je prie que maintenant Seigneur un déclic ait lieu dans la vie de ton serviteur qui s'attend à toi qui attendait une telle parole la parole a été libérée je prie que notre Dieu ta gloire accompagne merci de le faire au nom de Jésus Amen